ok ça y est on est en direct ça fait longtemps longtemps que j'ai pu faire de foire aux questions en direct sur youtube alors faisons en une donc vous l'avez peut-être vu dans le titre je suis sportive vegan mais encore plein d'autres choses j'ai plein d'étiquettes si on peut appeler ça comme ça et c'est très chouette quoi alors sportive en fait j'ai repris le sport en 2012 avec la course à pied puis vélo et marche surtout ça et vegan ça fait plus de dix ans maintenant et c'est génial je ferai jamais retour en arrière pour les animaux alors en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent allez vous bien et je vais lire des questions que j'ai reçues à l'instant sur instagram il y a deux personnes qui me posaient des questions alors je commence par la question d'émily on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet vous allez voir si ça grince un peu je suis désolée en fait j'ai été sur une cachette de fruits en bois les fruits ne sont plus là je vous rassure je suis pas en train de les écraser alors question pourquoi recommandes tu d'éviter le miel est ce que c'est uniquement pour des raisons éthiques vegan ou est ce que c'est aussi pour des raisons nutritionnelles alors pour ma part personnellement c'est pas vegan donc je n'y touche pas alors que ce soit dans la nourriture ou dans les cosmétiques s'il ya du miel dedans je n'y touche pas alors il ya aussi des raisons nutritionnelles je vais vous expliquer ça tout de suite je vais vous lire tout ça en attendant coucou à toutes celles qui arrivent bienvenue et on va passer directement au sujet du miel alors on va commencer par la partie santé parce que juste pour commencer par quelque chose alors j'avais écrit un petit article mais je vais vous le lire parce qu'il est vraiment pas long c'était l'année dernière que j'ai écrit ça bonjour bonjour alors en fait faut savoir que le miel il est il peut être toxique pour les humains c'est pas à tous les coups mais c'est possible ça peut être toxique pour la simple bonne raison que les fleurs pardon les abeilles butinent toutes sortes de fleurs et les fleurs n'ont pas forcément la toxicité pour les humains que pour les abeilles et leurs larves quoi ah ouais je vais commencer direct par une blague non je suis pas en train de couver les nectarines les nectarines elles sont déjà passées dans le ventre il ya longtemps il faut faire attention à nectarines parce que les mouches à fruits tiens j'en ai une nectarine ben les mûres je vais la manger avant toi donc en fait je couvre mes nectarines avec un tissu parce que sinon elle risque de se faire attaquer par les mouches à fruits tellement elles sont bonnes et j'ai pas envie de manger beaucoup de mouches à fruits donc non merci ok on continue sur le miel désolé pour les aparté mais bon c'est live donc faisons un truc un peu légèrement désorganisé donc vu que certaines substances qui viennent des fleurs qui se retrouvent dans le miel et le pollen certaines de ces substances sont toxiques selon les fleurs on va y venir tout de suite et ça peut avoir un effet sur les humains un effet toxique et pas sur les abeilles en fait si les abeilles butine certaines fleurs c'est parce que ça leur fait rien à elles et bon elles se disent pas tiens l'humain qui a volé mon miel peut-être qu'il va être intoxiqué mais en fait c'est pas un problème donc elle butine pour elle et puis ensuite donc je disais que donc si les abeilles obtiennent leur nectar de certaines fleurs le miel qui en résulte peut être psychoactif voire toxique pour les humains mais sans danger pour les abeilles et leurs larves et cet empoisonnement par le miel s'appelle intoxication au miel c'est assez rare mais ça existe c'est pas pour rien qu'ils disent de commencer à donner du miel aux enfants que partir d'un certain âge c'est pour éviter certaines certains petits problèmes donc à certaines plantes qui ont un hétère toxique pour les humains et ça donnera un miel toxique et ces plantes là c'est écoutez bien je donne une petite liste le rhododendron la famille des azalées et le sumac vénéneux aussi on appelle aussi arbres à galles sumac grimpants herbes à puces bois de chien et aussi l'aurier rose donc ces trois plantes là attention et quand les abeilles butinent quelque chose c'est pas dire qu'elles butinent que cette fleur là qu'on veut elles peuvent utiliser un peu tout ce qu'elles veulent dans le coin où elles sont alors et ça donne quoi alors c'est cet empoisonnement s'il a lieu ça peut donner des problèmes cardiaques tels que l'hypotension la brachycardie et la vasodilatation périphérique c'est des gros mots aussi des symptômes tels que la nausée des étourdissements des vomissements et une hypersalipation alors un tel empoisonnement dure en général quelques heures il dépasse très rarement les 24 heures en général ces désagréments ne sont pas mortels de plus il y a des grains de pollen dans le miel et il y a aussi un mythe qui dit que le miel cru bio guérit les allergies ce qui n'a aucun sens et il n'y a pas de source là dessus bref conclusion les abeilles ont besoin de leur miel et nous on n'en a pas besoin donc pourquoi on s'exposerait à des substances potentiellement nocives bon il faut aussi que je vous parle des problématiques éthiques j'espère que vous avez pas trop gonflé depuis le début là alors quelle source bah écoute cherche allergie au miel faut dire cherche toi même et là j'ai pas noté les sites où je les trouvais mais ça se retrouve c'est pas un secret bon ça c'est rare mais c'est pas à cause de ça que je mange pas de miel si je mange pas de miel c'est juste parce que je vais aborder tout de suite le sujet alors c'est en fait le traitement qui est réservé aux abeilles parce que en fait les abeilles elles ont pas un pacte avec les humains c'est que ben il ya plusieurs problèmes alors malheureusement de nombreux apiculteurs prennent des mesures inhumaines pour assurer leur propre sécurité et atteindre les quotas de production juste pour donner un ordre de grandeur une abeille vit environ 40 jours elle visite mille fleurs et produit une petite cuillère de miel et pour nous cette petite cuillère de miel ben c'est toute une vie de travail pour les abeilles quoi il est pas rare que les apiculteurs coupent les rennes coupent les ailes de la reine pour qu'elle ne puisse pas quitter la ruche en fait si la reine ne peut pas quitter la ruche par la colonie va rester dans la ruche et rapporter tout ce qu'elles ont butiné à la maison et puis se le faire voler parce que la colonie ne bouge pas vu que la reine est immobilisée sans ses ailes et ensuite je suis avec dans les ruches il n'est pas inhabituel que les apiculteurs inséminent artificiellement la reine sur un statif d'insémination c'est un dispositif de viol en fait regardez les images vous trouverez ça sur internet si c'est pas joli et c'est un peu comme pour les animaux de la ferme mais à la taille d'une abeille quoi alors quand l'apiculteur veut transférer une reine vers une nouvelle colonie est transportée avec des abeilles garde du corps si on veut dire et si elles survivent au transport ces abeilles garde du corps seront tous tués par les abeilles dans la nouvelle colonie à la limite c'est un détail ça dans les grandes opérations commerciales les apiculteurs peuvent également prendre tout le miel au lieu de les serviront 30 kg dont les abeilles auront besoin pour passer l'hiver bon ça ça dépend des exploitations mais il n'a des pires que d'autres en tout cas il n'a aucune d'humaine à mon avis quoi ensuite les exploitants remplace le miel qui est riche par un sucre de substitution vous marchez qui n'est pas fortifiant le miel les abeilles elles en ont besoin nous non donc faut pas s'étonner que les abeilles et un système immunitaire faible et meurt en masse je sais qu'il ya aussi les pesticides qui rentrent en jeu mais si au départ les abeilles sont mal nourries comment est-ce qu'elles peuvent résister aux agressions extérieures en plus les abeilles sont souvent tués ou alors leurs ailes ou leurs pattes sont arrachés par une manipulation hasardeuse lors de la récolte du miel par exemple c'est pas joli non plus alors d'après l'association des apiculteurs coupe du page les humains utilisent du miel depuis quinze mille ans avant jésus-christ mais ce n'est qu'au 20e siècle que les humains ont transformé les abeilles en animaux de ferme par exemple ici là où j'habite en alsace avant que le miel soit la mode en fait il y avait la confiture de l'églantine qui était utilisé à la place en tant que truc sucrant agréable alors à mon avis les seules ruches éthiques sont celles où l'humain ne prélève rien à la limite on pourrait donner des ruches à disposition des abeilles mais sans rien à leur voler sans ce serait humain heureusement il existe de nombreux édulcorants qui sont faits sans tuer ni exploiter d'abeilles quelques exemples le sirop de la molasse le sorgho le sucanate le rapadura le malt d'orge le sirop d'érable le sucre de cannes le sirop d'agave le sucre de fleurs de coco le sirop de date les fruits secs la confiture de fleurs de pissenlit ou les concentrés de fruits qui peuvent remplacer le miel dans les recettes d'ailleurs j'ai aussi goûté des miels vegan en fait c'est une sorte de sirop de glucose avec des extraits de fleurs dedans où les abeilles ont pas été exploitées du tout c'est l'humain qui a fait ça et je sais c'est très chouette en fait pour moi ce que je préfère c'est le sucre de coco et le sirop d'érable et alors vous qu'est ce que vous préférez comme comme sucrant dites moi je juste regarde un peu ce que vous avez écrit entre temps elle voudrait bien que je parle des actualités ces actualités c'est un peu lourd justement je préfère parler d'autres choses avec avec le véganisme avec la santé le sport il y a tellement de choses qui vont mal dans ce monde que je préfère me tenir à ces thèmes là ça veut pas dire que j'ai pas d'avis sur ce qui se passe en ce moment j'ai un avis très ferme mais je préfère pas trop en parler alors est-ce que j'ai fini avec le miel avant de passer à la suite ouais non je pense que j'ai parlé de tout ouais ouais c'est immonde ce qui se passe ce qu'ils font aux abeilles donc comme tout ce qu'ils font avec les autres animaux qui sont exploités en fait quand on creuse un peu c'est horrible pendant le reste de ma vie quand j'étais plus jeune je savais pas tout ça et quand on sait pas c'est pas notre faute mais une fois qu'on sait on sait on est responsable quoi alors une petite question élémentaire qui me dit j'arrive pas à me sentir rassasiée avec les céréales malgré les quantités importantes as tu des astuces pour te sentir rassasiée avec les céréales peut-être que ça dépend de cette autre chose tu sais moi quand je mange des pâtes ou du pain ça me rassasie pas complètement non plus ça veut pas dire que je mange pas je mange souvent tous les jours en fait mais je mange aussi d'autres choses qui me satisfont beaucoup plus par exemple si je mange des pâtes faut qu'ajoute d'autres choses dedans qui déclenchent mes capteurs parce que sinon je vais me sentir sur ma faim même si je mange beaucoup et ça va pas suffire par exemple sache que la pomme de terre c'est un indice de satiété qui est super élevé donc si tu rajoutes des pommes de terre dans le plat que tu fais ça peut aider quoi faire des repasses base de pommes de terre c'est très chouette aussi sinon rajouter des épices je sais pas un peu de sel mais pas trop non plus je sais pas plein d'herbes je sais pas du curry la levure nutritionnelle des haricots ah oui je sais pas haricots rouges haricots blancs poachis si t'en rajoutes dans tes aliments c'est un effet très rassasiant aussi donc tu peux essayer ça peut-être que t'aimes et céréales peut-être que tu veux dire céréales du matin et un truc que je mange pas ou très rarement c'est les flocons d'avoine parce que je trouve ça vraiment fade et ça ne me satisfait pas au niveau du plaisir et si je mange du muesli il y a un peu de flocons d'avoine dedans entre autres en fait j'ajoute un peu de fruits secs du sucre peu importe lequel du lait de riz et ça je trouve que c'est satisfaisant une fois que c'est un goût bien sucré voilà donc essaie de rajouter d'autres choses dedans alors je ne sais pas ni sur les tubercules ok alors tu me mets le miel est mieux que le sucre raffiné niveau éthique le sucre c'est la cata non le sucre niveau éthique ça n'exploite pas d'animaux le sucre ça va de la betterave à sucre c'est le plus local ils sont à la canne à sucre et ça ça n'exploite aucun animal donc niveau éthique c'est 100% parfait après niveau santé tant qu'on rajoute pas de gras dans le sucre aucun problème j'ai testé ça à fond et j'ai pas eu le moindre problème il faut juste faire un peu attention à ses dents pour avoir une bonne hygiène dentaire quoi et ça dépend qu'est ce que tu prends comme critère quoi si on regarde l'indice pral l'indice pour l'acidification des reins par exemple l'indice pral c'est P R A L et ben le sucre ça n'est mis zéro aux reins ça fait rien de mal aux reins ça en fait rien le miel non pur à ce niveau là pas du tout en fait le miel c'est quasiment que du sucre avec un petit peu de traces d'autre chose quoi donc manger du miel parce que c'est moins pur que le sucre ça n'a aucun sens en fait le problème c'est les desserts gras comme je répète tout le temps en fait quand on dit chocolat cookies je sais pas toutes sortes de desserts dans le problème pour la santé et ben ça vient la graisse que ça contient c'est hyper riche en gras ces trucs là mais par contre quand on ajoute du sucre dans des fruits il vaut le problème aucun ensuite savez pouvez-vous nous rappeler les effets négatifs du café parce que j'ai dit qu'il contient des pesticides oui il peut contenir des pesticides mais le plus gros problème du café c'est pas ça c'est pas les résidus de quoi que ce soit comme pour les autres aliments les résidus qu'il y a dans les aliments à l'huile c'est pas le plus grand problème ce qu'ils vont regarder avant les résidus c'est qu'est ce que contient cet aliment en gros quoi quelle est la substance qui compose quatre 99% de cet aliment alors dans le cas du café une substance qui est problématique c'est c'est la caféine et la caféine en fait ça donne l'impression d'avoir l'énergie sur le coup ça donne un gros coup de fouet mais après en fait c'est comme si on utilisait notre carte de crédit pour emprunter par moments faudra rembourser rembourser en argent et dans le cadre du café ben rembourser en énergie en allant dormir plus par la suite donc si on a si on est fatigué après le gros coup de speed du café va rattraper et dormir plus ensuite comme et si on continue de boire du café dessus on va être de plus en plus fatigué les cernes sous les yeux ça va être pire en l'énergie dans les pâquerettes alors vaut mieux se souvraient du café en boire le moins souvent possible je dis pas qu'il faut en boire zéro mais le mieux c'est le moins possible alors le thé c'est un peu moins fort le chocolat c'est un peu moins fort mais ça contient quand même de la caféine alors je vous dis pas d'en consommer zéro comme je me suis dit encore moi je mange un peu de un peu de cacao de temps en temps et ça va alors Véronique par quoi remplacer le miel j'ai donné plein d'exemples en tout début de la vidéo sans tu peux taper sur internet consommer du miel tu les abeilles entre guillemets comme ça tu tombes sur mon article directement sur le site douce frugalité donc en fin d'article j'ai de quoi le remplacer sinon tu as toutes sortes de sirops ou toutes sortes de sucres alors tu me dis souvent des baisses d'énergie qu'est ce que tu peux faire commencer par manger plus de glucides et arrêter le café progressivement je dis bien progressivement pas tout d'un coup parce que c'est l'habitude de cinq tasses par jour passer à zéro ça risque de faire un peu brutal donc et pense manger plus de glucides alors c'est quoi les glucides c'est les féculents c'est les fruits et surtout ça alors une question de Audrey si on est vegan en combien de temps de retrouver la forme j'ai une mauvaise circulation sanguine car je mangeais beaucoup de fromage et de beurre ainsi que de crème attend j'ai une question là dessus juste avant parce que je n'ai pas encore traité une question posée auparavant quelqu'un qui me demandait comment améliorer la circulation sanguine alors je suis pas médecin je suis pas cette profession là du tout pas nutritionniste pas de diététicienne mais comment améliorer la circulation sanguine déjà avec un sang qui a une bonne fluidité c'est à dire en mangeant moins de graisse parce que le problème avec les graisses surtout les graisses saturées qui sont les pires c'est qu'elles restent dans le sang elles stagnent dans le sang elles mettent longtemps à se faire évacuer ça peut être une douzaine d'heures voire voire 24 heures selon la dose donc je dis manger moins de graisse si très doucement avec les zoolagineux les produits d'origine animale le moins possible et puis manger des éléments à base de glucides voire assez d'eau parce que si on n'a pas assez d'eau ben les fluides circulent beaucoup moins bien dans le corps c'est logique et faire du sport régulièrement pour bien faire circuler tout ça faire circuler la lampe le sang secouer un peu et puis se détoxifier de manière active bon je rassure le corps il se détoxifie en permanence mais si on l'intoxique en permanence aussi ça va être difficile pour lui de fonctionner correctement il va tout le temps être en train d'essayer de faire au mieux donc tu dis que tu manges beaucoup de fromage et de peur et de crème voilà c'est des trucs hyper gras bon il y a aussi des trucs gras en version vegan et on peut manger un peu mais vraiment il est doucement il y a quelqu'un qui sort l'argument qu'il y a des cadavres d'insectes dans les champs ben en fait si on mange des plantes directement on va juste la plante c'est ce qu'il y a sur la plante et si on mange des produits d'origine animale c'est à dire des trucs qui sont en haut de la chaîne alimentaire on va aussi choper toute l'accumulation de toxines dans la chaîne alimentaire en fait il y a une bio accumulation c'est comme ça qu'on appelle ça et c'est pour ça que les gros poissons dans la mer c'est ceux qui sont les plus toxiques enfin ceux qui ont le plus de mercure par exemple alors si on veut manger moins toxique dans le monde c'est de manger ce qu'il ya tout en bas en bas de la chaîne alimentaire où il ya eu moins d'accumulation ce qu'on n'est pas un monde très propre et puis si on veut se préserver dans les plantes c'est la meilleure solution qu'est ce que je pense du riz tiens ma caméra elle est mobile du coup je vous en met avec moi qu'est ce que je pense du riz ça c'est notre bac je parle en anglais notre sac de riz il y en a pour 5 kg riz parfumé de thaïlande alors temps en temps j'achète aussi du riz de france quand j'en trouve je trouve ça très pratique d'avoir des sacs de 5 kg ça permet de pas faire les courses à tout bout de champ alors le riz j'en consomme régulièrement en ce moment je consomme plus de pommes de terre mais ça dépend là où je suis là en france la base c'est des pommes de terre c'est super local c'est quoi alors quand je mange du riz en général c'est du riz blanc parce que c'est super digest ça se cuit tout de suite et je mange avec des légumes du coup j'ai assez de fibres mes nutriments micronutriments tranquille quoi j'aime pas trop les riz complet parce que je trouve ça dur à à digérer il faut le mâcher beaucoup faut le cuire longtemps et puis en fait sur la il peut y avoir aussi une accumulation de pesticides pas terrible terrible j'aime pas trop le coup du riz complet toute façon de temps en temps j'aime bien manger un peu de riz noir ça sympa mais sinon les autres riz complet bof bof oui juleur tu reviens sur le truc du café que le café contient des pesticides en fait voilà comme tu le dis bien la caféine c'est un pesticide le pesticide majeur naturellement sécrété par la plante pour éloigner et tuer les insectes d'une drogue pesticides comme la nicotine ouais voilà tu as tout bien dit donc boire du café c'est boire des pesticides en fait la nièce lui dit que tu essaies de la caroube pour remplacer le café c'est pas facile mais bon ouais c'est une drogue donc ça demande un certain d'efforts c'est sûr heureusement j'ai jamais aimé le café mais j'imagine que ce serait super dur d'y arrêter alors la caroube ça a surtout un goût de de cacao mais en un peu moins amer et en plus sucré donc du coup quand j'ajoute je parle des poudres pour donner du goût de mes smoothies je dis pas des super aliments je prends des trucs beaucoup plus simples genre de la laitue d'autres fruits la poudre de caroube en fait la caroube c'est une gousse longue comme ça on peut manger on peut la croquer en fait si on la trouve fraîche dans le sud de la France en Espagne on en trouve et c'est bon en fait et c'est pas gras c'est riche en glucides c'est parfait il y a des petites graines super dures dedans donc si jamais vous mangez ça frais croquez pas trop fort faites attention petites graines parce qu'elles peuvent vous casser les dents si vous croquez trop fort j'imagine alors qu'est ce que je pense du thé le thé vert le thé blanc thé noir c'est moins fort que le café mais ça reste un stimulant assez considérable à l'époque je buvais beaucoup de thé vert quand j'avais arrêté le sirop c'était avant que je devienne vegan ça je voulais arrêter le sirop pour dire tiens je vais prendre soin de mes dents je vais ouais faut arrêter le sirop parce que c'est sucré tout ça je vais pas boire ça en journée bon l'idée n'était pas forcément mauvaise et le truc c'est que j'ai manqué de glucides parce que je n'ai pas compensé par quoi que ce soit et du coup sans faire attention je commençais à boire plein de café et manger plein de chocolat parce que j'avais arrêté le sirop bref tout ça pour dire que avec tout le thé que je buvais j'étais dans les chaussettes j'étais fatigué avec les stimulants j'ai pas de café mais j'ai juste du thé et du chocolat et ça m'a rendu chaos donc attention au thé aussi bien que en petites quantités maintenant le thé j'envoie peut-être deux fois par an c'est tout donc deux petites tasses deux fois par an c'est rien quoi ok super rodré ça fait arrêter les produits d'origine animale depuis un moment et tu te sens plus légère en fait qu'on mange moins gras et moins de protéines on perd moins d'énergie la digestion et puis on a plus d'énergie pour vivre c'est bien vous pouvez continuer de poser des questions là c'est bon on est parti alors concernant les galettes de riz et de maïs est ce que c'est ok en plus des légumes et des fruits ouais c'est parfait c'est bon bon tu manges surtout de l'air quand tu manges ça ouais c'est une possibilité quoi j'ai dit que le riz semi complet c'est un bon compromis j'ai goûté je suis toujours pas convaincue mais bon s'il ya que ça j'en mange je vais pas faire ma difficile non plus si je vais je sais pas un resto et puis il ya du riz complet semi complet et rien d'autre je mange du riz semi complet je vais faire ma chocotte non plus coucou à celles et ceux qui continuent d'arriver on vous posez des questions entre eux je réponds pas qu'est ce que je pense de la vitamine d en gélules la meilleure source de vitamine d c'est le soleil le meilleur moment pour faire ses réserves c'est maintenant c'est en été modérément tous les jours on expose les bras au moins voire plus si on peut et on fait ses réserves pour reste pour l'hiver alors si on regarde les études scientifiques qui assurent la vitamine d il ya des trucs assez contradictoires et c'est pas forcément rassurant je suis pas complètement prononcé je suis un peu mitigé bon c'est vrai qu'à l'époque j'avais utilisé un peu de complément vitamine d c'était des vitamines d végétales dans de l'huile je suis pas sûr que ça aide vraiment mais en tout cas ce que je suis sûr c'est que c'est le soleil le meilleur ils sont à une carence en vitamine d ce que je ferai à votre place je suis pas vous je mettrais au soleil clairement alors jessica toi tu es vegan depuis quatre ans tu as l'impression de mal équilibré ton alimentation ok tu as fait quelques prises de sang de temps en temps il teste pas tout à tout tester ça reviendrait assez cher donc si tu n'as pas de problème particulier ton médecin il n'a pas de raison qui te prescrivent un check-up complet quoi écoute essaye de t'alimenter comme moi et puis regarde ce que ça peut changer quoi c'est quand même 10 ans que je mange comme ça et c'est parfait 80% de glucides 10% de lipides 10% de protides avec acide fibre chaque jour une bonne hydratation du sport régulièrement et puis éviter les stimulants juste un peu mais le moins possible quoi pourquoi remplacer le thé le matin il n'y a pas besoin de thé le matin pourquoi faire le thé de l'eau plutôt alors je sais pas du fruit la tisane ce serait mieux alors je sais pas les marques que tu dis pour les multivitamines jessica en tout cas des vitamines a priori ça pourrait être bien mais vous mangez des fruits non et la seule vitamine à prendre sera la vitamine b12 a priori alors est-ce que je suis devenu vegan du jour au lendemain non ça m'a pris deux ans en fait j'avais vu un documentaire à l'époque je regardais plusieurs documentaires sur toutes sortes de sujets parce que je me trouvais un peu en train de staguer dans ma vie donc je vais apprendre et puis reprendre un peu le pouvoir sur ma vie et je suis tombée sur terrien le documentaire terrien qui s'appelle earthlings en anglais et ça m'a fait tellement pleurer et je me suis dit je veux pas participer je veux plus participer à l'exploitation des animaux c'est trop triste c'est trop laid c'est trop cruel bon après c'était il y a longtemps il n'y en ligne pour pour devenir végétalien vegan donc j'ai commencé à explorer et j'ai trouvé plein de choses tellement intéressantes j'ai pu voulu retourner en arrière alors j'ai fait mon petit bonhomme de chemin j'ai laissé plusieurs trucs et j'en suis arrivé là où je suis maintenant est-ce qu'il faut prendre des collations même quand on n'a pas faim mais si tu n'as pas faim pourquoi manger pour relancer le métabolisme au long de la journée si tu manges je pas quelques pêches ou pommes au goûter c'est pas de faire de mal c'est pas une mauvaise idée en fait et pour relancer son métabolisme baisser les graisses et augmenter les glucides et faire du sport c'est ce qu'il y a mieux parce que le truc c'est que je peux vous renvoyer vers un article sur mon site c'est un peu bien expliqué par le docteur nil barnard alors je suis retrouvé le métabolisme c'est un article récent m'explique bien ça s'appelle la dure vérité sur le métabolisme et comment le relancer donc vous tapez ça la dure vérité sur le métabolisme et comment le relancer donc là c'est juste les explications du docteur nil barnard j'ai rien inventé et la clé c'est plus de glucides moins de graisse mais j'ai pas dit zéro graisse non plus alors qu'est ce que je pense des simili carnés ben j'en consomme de temps en temps j'aime bien goûter les nouveaux et j'avoue que plus ces années passent et plus ils font de progrès pour faire des trucs qui ont du goût des trucs qui peuvent plaire aux gens qui n'aiment pas la viande des trucs qui plaisent aux gens qui adorent la viande donc il n'a pour tout le monde et les trucs qu'ils font maintenant ils sont très convaincants c'est un truc de fou alors niveau santé bon c'est clair qu'ils sont assez gras donc faut pas en abuser mais c'est génial que ça existe et au moins cela ils contiennent pas de d'hormones animales alors c'est quoi les hormones animales en fait c'est des hormones qui sont naturellement présentes c'est pas forcément des hormones injectées qui sont pas là en bio non non le problème avec les hormones animales c'est qu'elles sont naturellement présentes dans la viande du fromage et des hormones de croissance des hormones de stress c'est à dire que ça va nous rendre stressé et puis potentiellement faire croître le cancer donc c'est c'est pas de la rigolade alors parlons un peu sport oui comment diminuer les douleurs du genou en vélo bon il préfère plusieurs causes je suis pas coach vélo en tout cas ce que je sais c'est que si la selle est trop basse ça peut faire mal aux genoux ou alors si tu as des vitesses qui sont toutes petites et trop difficile pour toi que tu es en train de grimper une pente et que tu tu peux pas aller trop doucement ça fait beaucoup de pression sur les genoux alors je sais pas et c'est d'avoir une cassette plus grande par exemple c'est peut-être une question de posture donc là il faudrait que tu demandes à quelqu'un qui est dans ton coin qui peut t'aider pour régler ton vélo correctement a priori ça peut être ça peut être que tu as roulé 100 km alors que tu as l'habitude d'en faire que quatre tu vois je sais pas je dirais une bêtise peut-être peut-être que tu as roulé beaucoup trop longtemps que tu n'as pas l'habitude et tes genoux ils souffrent un peu parce que tu roules plus que d'habitude ça peut être ça voilà à creuser ensuite full front me dit bonjour pauline je suis végétalien depuis six ans et j'ai une alimentation riche en glucides et pauvres en graisse depuis un an et demi ok j'ai parfois des remontées acides à quoi est ce que ça pourrait être dû alors il ya un truc qui me vient c'est que je pense que tu n'es pas assez hydraté si tu n'as pas assez bu avant le repas que d'un coup tu manges des trucs bien secs bien lourds du coup il va te manque quelque chose dans l'estomac et ça risque de faire des remontées acides ou alors tu as mélangé des trucs qui vont pas ensemble par exemple je sais pas six bananes et six oranges ça fait un super mauvais mélange et puis ça fait des égores ce truc là donc voilà à creuser ensuite une question de royal lucius salut pauline je suis vegan depuis sept ans et je me demandais sachant que les moules et les huîtres n'ont pas de cerveau n'ont pas de elles sont pas sentientes pas comme les plantes pourquoi ne pas en manger alors je vais compléter ce que tu dis fait les moules les huîtres et les animaux de cette catégorie là ils ont quand même un système nerveux ils sont pas de système nerveux central d'accord mais ils ont un système nerveux ce qui fait qu'ils peuvent sentir la douleur alors le niveau de conscience est peut-être plus bas que celui des animaux qui peuvent se mouvoir librement sur la terre avec un cerveau ou que les poissons qui ont aussi un cerveau en tout cas rien de point de vue éthique je toucherai pas parce que c'est des animaux et c'est fort probable qu'ils sentent la douleur et puis autre point c'est quand même des animaux marins ce qui fait qu'ils accumulent le mercure comme tout ce qui est dans la mer pauvre pauvre mer pauvre océan en ce moment c'est pour lui je vois pas les moindres raisons de les manger en fait et en plus ça m'attire pas du tout ça se voit on dirait ça se voit que c'est des animaux je trouve ça écœurant c'est à l'air gluant et on dirait des insectes de la mer je sais pas pourquoi ils appellent ça des fruits de mer mais j'appelle ça des insectes qui de la mer je comprends pas pourquoi les gens ils mangent ça alors que on peut manger plein d'autres choses délicieuses à la place que pensez de la prise de muscles est ce que la prise de muscles est plus importante depuis que je suis vegan en fait je suis devenu vegan d'abord ensuite je commence à faire du sport et c'est là que j'ai commencé à prendre du muscle à une certaine époque j'ai fait quelques comment on appelle ça se lisser vers le haut j'en fais tellement plus que j'oublie non donc j'ai pris du muscle là direct au lieu d'être tout plat c'est devenu tout rond bien musclé et quand j'ai commencé à faire la course à pied du vélo j'ai pris du muscle aux jambes parce que j'ai fait du sport et de toute façon il y a assez de protéines dans l'alimentation végétale donc il n'y a aucun problème alors est-ce qu'on peut prendre plus de muscles parce qu'on est vegan pas forcément c'est une question d'hormones de génétique et voilà manger assez et aussi pour que les muscles puissent rester rester là et pas se fondre il faut manger assez de glucides parce que sinon les muscles disparaissent si on les nourrit pas assez c'est pas en mangeant plein de protéines qu'on va avoir le plus de muscles possible et ceux qui ont plus de muscles sur internet c'est ceux qui prennent des drogues je rappelle ensuite qu'elle parle entre vous là je descends je descends ok merci pour vos commentaires donc il y en a qui parle de manger cru puis je suis passé par là mais je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus pratique ni de plus ni qui aide le plus sur les réseaux sociaux pour aider les gens à manger mieux non manger cru ça coûterait trop cher et c'est très compliqué je veux pas l'utilité alors bon ok je vais répondre à celle là si on est obligé de porter un masque dehors qu'est ce que je ferais pour le vélo j'espère que ça n'arrivera pas parce que ça craint trop ça ça obstrue le flux d'air comment est ce qu'on peut faire un effort physique avec un truc comme ça par dessus on ferait que je roule très lentement et puis quel intérêt donc si mais c'est obligatoire ben je le garde en dessous et puis si je vois des flics hop je remonte je sais pas surtout si on est en train de rouler je sais pas dans la forêt il y a personne en admettons que ce soit utile dans une foule à quoi ça servirait là où il y a personne qu'est ce que je pense des miracles de la vitamine c comment savoir si elle est pure alors pour avoir assez de vitamine c ben manger des fruits manger des légumes frais bon on pourrait voir les gens qui en mangent jamais c'est sûr que quand on leur fait des injections aux doses de vitamine c ben d'un coup hop il y a des bienfaits mais est-ce que c'est bien utile d'en finir là quoi manger vos fruits et des légumes voilà et oui ça a des bienfaits c'est sûr il faut juste pas se retrouver en manque pas besoin et complément de vitamine c c'est bon ça ça marche mais c'est vraiment ridicule quoi est-ce que c'est si dur que ça de manger une pomme quoi on dit peut-être que vous allez dire que je suis intolérante ou qu'on juste pratique c'est bon il y a Julo qui aide à répondre avec des questions de manière très précise détractions merci je suis vraiment pas passionnée de fitness et de muscu vous l'avez remarqué chacun son truc ouais pour les combinaisons alimentaires j'ai aussi un article là dessus tu tapes combinaisons alimentaires frugivores et tu tombes dessus alors qu'ils sont de coralline coucoupoline en ne mangeant quasiment pas de fruits mais beaucoup de féculents et légumes sans graisse est ce que c'est bon ou pas top quand même ok donc une alimentation basée sur les féculents façon docteur mcdougall star solution non c'est très bien juste manger quand même un peu de légumes pour avoir assez de vitamines et de minéraux c'est bien bon je préfère rajouter des fruits dans l'alimentation au moins pour les goûter parce que sinon je ressens pas la même énergie le matin j'ai besoin de mes fruits sinon je sens pas dès le matin à l'héronique qui dit si demain je décide de faire comme toi qu'est ce que je conseillerais pour commencer ben regarde mes vidéos une journée dans mon assiette jdma et voilà tu auras plein d'inspiration tu commences par ces repas là c'est tout et puis tu verras comment ton énergie elle évolue mais juste attention à manger assez alors ce sera pas forcément les mêmes quantités que moi mais quand tu verras si tu manques un peu d'énergie c'est que tu n'as pas mangé assez et puis tente à faire des trucs un peu plus dense et voilà fait un plaisir mange les fruits et légumes féculents que tu aimes quoi alors morgane tu dis coucou pauline un petit tour sur ton lac pour dire un énorme merci j'apprécie vraiment ta chaîne et ton partage toujours dans la sobriété et l'enthousiasme cool merci morgane à est-ce que tu comptes organiser un pique-nique vegan prochainement bah oui je vais en organiser un ce midi mais il a plu et puis personne n'a confirmé sa venue j'ai une idée en tout cas je vais le dire là dessus si vous voulez me voir en personne je préfère du vil avec moi une marche ou un pique-nique bah vous m'écrivez puis on peut s'organiser quelque chose alors là en été serait plus idéal vu le temps serait plus agréable sinon en hiver ça marche aussi par contre si je vous connais pas on se verra dans un endroit public et je vous invite pas chez moi cet été c'était quand il ya une semaine j'ai organisé un petit pique-nique avec des filles que je connais des réseaux sociaux et super sympa en privé juste entre nous j'ai aussi rencontré un fan de strava à vélo on a fait un tour ensemble dans ma vallée j'étais cool bon je sais que je suis pas près d'une grande ville donc du coup vous me rencontrez bon c'est que si vous passez dans le coin alors si jamais je vais dans une grande ville peut-être que paris ou autre chose bah je vous dirai sur les réseaux sociaux donc regardez sur instagram je le ferai savoir et si vous me rencontrez bien vu que je suis une grande gastronome j'irai certainement dans un resto vegan du coin et puis on pourra manger là bas en même temps par exemple c'est une idée ou alors dans un parc et si je suis dans une autre ville il ya de fortes chances que je sois avec mon chéri donc si vous parlez anglais c'est encore mieux comme ça il se sentira pas trop isolé et il apprend encore le français mais bon c'est dur de communiquer en français courant avec lui voilà linda tu me dis je te suis depuis le début j'aimerais savoir si honnêtement tu ne sentais pas plus en santé lorsque tu mangeais seulement des fruits des légumes crus mais en fait il faut comparer ce qui est comparable quand je mangeais que des fruits des légumes crus je me complémentais pas encore en b12 et quand je regarde mes vidéos de l'époque je parlais tellement lentement et puis je cherchais mes mots et puis je parlais tout doucement j'avais l'impression de manquer d'énergie si je compare mais comment je suis maintenant à l'époque je préfère comment je suis maintenant en fait bon après on ne saura jamais si c'est que la b12 ou autre chose parce que j'ai que fait ça et maintenant je me fais de temps en temps des journées avec que des fruits un peu de légumes dans des journées 100% crues mais bon c'est peut-être maximum cinq fois cinq fois par an c'est tout et puis le truc c'est que je fais quand même pas mal de sport et imaginez manger assez de fruits pour le sport que je fais en ce moment ça suffirait pas quoi ça me coûterait super cher en date bon les bananes ça va mais date en tout cas je dis pas que c'est impossible de manger que des fruits mais c'est tellement compliqué je ne conseille pas pour ça j'ai pas envie que les gens se plantent et qu'ils disent après le véganisme ça m'a pas réussi voilà je remange de la viande j'ai assez vu ça ok nastasia tu me dis j'aime beaucoup vos recettes cool elles sont délicieuses quand même parce que on n'a pas besoin de rajouter de l'huile ou des trucs méga gras ou des produits d'origine animale pour avoir des bons repas suit l'utiliser les bons ingrédients puis en fait ce sera bon bon on a chacun des goûts différents mais bon chacun aura des recettes qui préfèrent évidemment alors est-ce que j'ai de nouveaux loisirs depuis que je suis de retour en france ouais le soir on aime bien aller à un lac qui est dans le coin pour voir les canards et puis se détendre un peu c'est vrai que les canards on n'avait pas ça en thaïlande en afrique du sud et puis un autre loisir là c'est voir les gens du coin rouler avec les cyclistes du coin ah oui la marche c'est vrai que la marche c'est un truc que je faisais pas vraiment quand j'étais en thaïlande en afrique du sud parce que bon en thaïlande il y a la jungle avec tous les animaux dangereux j'ai un peu la trousse donc j'étais pas super rassurée et puis en Afrique du sud il y a que certains endroits où on peut se promener en toute sécurité dans un endroit un peu sec avec des serpents des serpents mortels et je suis complètement chochote ça me fait trop peur et ici en Alsace dans le nord-est de la France il n'y a rien de vraiment dangereux quoi je peux me promener comme ça toute seule j'ai pas peur quoi la forêt ici elle est douce et puis il y a assez peu de danger quoi je sais pas que c'est zéro mais la marche en montagne c'est mon dada j'adore ce truc voilà est-ce que j'ai des astuces pour avoir soif ouais donc tu dis que tu vois pas assez du tout car t'as quasiment jamais soif ouais tout le monde n'a pas le réflexe de boire bon il y a plusieurs signes qui indique qu'on a soif et la bouche sèche c'est souvent un signe un peu tardif qu'il faut boire quoi mais par exemple si on a mal à la tête ça peut vouloir dire qu'on a besoin de boire si quand on mange un truc sucré on en a direct plus envie parce qu'on est déshydraté en fait pour pour stocker de glycogène c'est dire les sucres il faut trois grammes d'eau pour un gramme de glycogène c'est à dire que je peux admettons que je vends un truc super sucré et sec par exemple une date et que ça me calme direct alors que je devrais avoir faim c'est qu'il manque et de l'eau ou alors je sais pas on a les yeux secs la peau sèche des trucs comme ça donc dans le doute tu comptes combien tu bois par exemple ici voilà ton récipient ta bouteille ça fait ça qu'elle fait 750 millilitres et qu'en ce moment on est en été ben essaye de viser à peu près les trois litres environ en hiver t'as plutôt deux un litre et demi voilà compte peut-être que tu vas finir par retrouver la sensation force de boire merci pour vos remerciements alors est ce que j'ai un restaurant vegan particulier à conseiller en alsace alors je sais pas où tu es en alsace mais c'est à mulhouse il ya terre vegan c'est juste à côté de mulhouse à rexam ils font traiteurs ils ont un grand magasin plus c'est super ils sont super sympa et sinon c'est du côté de strasbourg il ya plein de restos vegan là bas j'ai pas eu temps de tout goûter vu que j'y suis plus juste un exemple il ya végé man par exemple ils font des kebabs vegan c'est un truc de fou j'étais juste une fois que j'aime bien ça il ya des choses des choses burger plusieurs endroits ils proposent des croissants ou des gâteaux regarde sur happy cow et puis j'ai rien vous déconseiller parce que tout est tellement bon en tout cas à strasbourg sinon il ya un magasin qui s'appelle l'air vegan ils font aussi un peu traiteurs à midi il faut trouver son bonheur il ya trop de choix maintenant je vois ce qu'ils font à paris comme choix je veux aller à paris juste pour aller goûter tout ce qu'ils ont mais je pourrais pas parce que ça me prendrait une vingtaine de jours pour tout goûter par raison de deux restos par jour bon ça risque de goûter bon ensuite c'est bon bon j'évite vos débats sur les moules alors est ce que voilà est ce que j'ai une routine du soir avant de dormir oui parce que je me couche assez tôt en fait c'est surtout de l'habitude et puis pour être fatigué physiquement et bien s'endormir faire du sport ça aide mais pas faire du sport trop tard non plus pour ça que j'aime bien faire le sport le matin ça va bien commencer la journée et être fatigué physiquement c'est vraiment bien dormir il ya un truc qui est pas à dormir c'est être sur les réseaux sociaux très tard les écrans très tard surtout ça quand on a l'habitude de se coucher tôt on se lève tôt aussi si on veut commencer à avoir l'habitude de se coucher tôt ça devient de se lever tôt alors les questions à continuer le continue mais je vais juste voir les questions que j'ai reçus avant ok donc j'ai répondu à la circulation sanguine une autre question de emilie camille ni est ce que je fais attention à manger juste après le sport pour les muscles ou notre raison parce que certains athlètes parlent de manger absolument dans la demi-heure qui suit l'exercice si vous quels aliments en particulier ça c'est vrai surtout si on a les réserves quasiment vides et en fait il y a une qu'on appelle ça en français une fois d'être temps une plage de horaires 20 à 30 minutes après le sport ou c'est là qu'on a signé le mieux les aliments notamment les glucides et surtout si on sent complètement vidé qui est un peu un peu tremblottant foncé voir voir un truc sucré ou manger des fruits ou un truc qui digère facilement je sais pas ou du riz blanc s'il ya pas de fruits ou de trucs sucrés trouver quelque chose bon moi je fais pas forcément ce qui je montrais de manière facile si je fais une sortie tranquille ça compte pas parce que mes réserves sont rarement vraiment proche de la vacuité bon admettons que je fasse un effort super dur et que je reviens avec les eaux humides tremblotantes les réserves sont vides bon là j'ai foncé sur je sais pas du jus de fruits du sirop à l'eau des nectarines je sais pas quelque chose comme ça surtout si on veut faire du sport le lendemain il y a de près par exemple je sais pas quelqu'un qui fait une compète ou je sais pas du site le tourisme ou qui veut rester rester prêt pour les prochains jours quoi ouais bon ça c'est surtout pour les gens qui font du sport de manière professionnelle c'est vrai que si on n'est pas pro et que on s'entraîne pas comme un fou c'est un peu moins important mais surtout les personnes qui sont qui sont assez maigres et qui qui sont un peu limité avec la nutrition faire très attention à ça pour ne pas être vidé avec oraline tu vois même pas un litre de par jour donc surtout en été ça pas suffire et c'est le double ok donc la question d'avant c'est réglé quel type de produits cosmétiques naturels vegan j'utilise est ce que j'ai fait moi même non je teste différentes marques je me fais sponsoriser par personne écoutez du manque c'est de formulation de vegan n'est pas traité pas testé sur les animaux je teste et après j'utilise assez peu de choses moi j'ai mis un gros à lèvres il ya un peu un truc autour des yeux alors là pour la poudre c'est encore le lit lily lolo que j'ai acheté il ya quatre ans après quatre ans en fait les cosmétiques qui me durent des années parce que j'utilise assez peu bon là temps en temps utilise du maquillage pour youtube pour présenter à peu près correctement par rapport à la concurrence parce que les concurrents c'est un truc de fou sur internet je sais pas si vous réalisez un peu la plupart du temps vous voyez sur instagram je suis je porte rien j'utilise pas de crème pour la peau surtout en été j'en sens absolument pas le besoin bon en hiver quand la peau est un peu sèche à cause du froid j'utilise un peu d'aloe vera et d'huile sinon et le savon j'utilise pas à moins d'avoir un truc vraiment dégueulasse qui m'arrive sur la peau je n'utilise pas de savon nulle part et en fait ce qui se passe c'est que quand on n'utilise pas de savon de truc désinfectant en fait nos bonnes bactéries elles restent là où elles sont à nous protéger contre les bactéries indésirables sinon au niveau shampoing en ce moment je suis de ceux de nature et moi j'ai aussi essayé les shampoings solides mais il n'a aucun que je que j'aime beaucoup que vraiment vous avez les critères et quelqu'un qui passe en anglais water if you have questions about my channel maybe ask them on my english social media you type sugar made me lean and you find my tumblr instagram youtube see you there voilà juste pour dire aux gars qui passaient en anglais que j'ai aussi des réseaux sociaux anglophones ok yes i'm still vegan for life for the animals je pense qu'il y a des gens qui passent en anglais parce qu'il y a une une influenceuse anglophone qui est plus vegan depuis hier je crois donc plus végétalienne en fait il m'a commencé à manger quasiment plus rien et puis on a changé de petit copain aussi maintenant son petit copain actuel il n'est pas végane donc elle sait s'influencer il n'y a pas beaucoup de monde qui s'engage pour les animaux c'est juste moi 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 est-ce que j'utilise des produits naturels pour éviter les coups de soleil oui j'utilise du tissu des chapeaux je préfère me couvrir en fait plutôt que d'utiliser des produits où il ya des métaux lourds non sinon j'ai pas d'autres solutions je vais utiliser la crème solaire mais c'est hyper rare et c'est j'essaie de faire le moins souvent possible parce que je pense que ces trucs là pénètre dans ma peau trop souvent parce que quand on sait que les métaux lourds ont beaucoup de mal que le corps a beaucoup de mal à évacuer les métaux lourds je préfère en avoir le moins possible dans mon corps en tout cas les coups de soleil c'est clair qu'il faut les éviter parce que si la peau on a envie qu'elle reste le plus jeune possible avec les années quoi alors paul il n'aime pas se couvrir et bon si il n'y a pas le choix il faut qu'il sorte en journée qu'il y a plein de soleil et qu'il risque de prendre des coups de soleil il va utiliser la crème solaire alors là ce qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps c'est un produit de cattier la formule est vegan et puis voyez les locaux qu'il fallait on l'a acheté sur un site vegan aussi en tout cas vous n'avez pas besoin d'acheter les mêmes produits que moi je ne suis pas de soleil j'ai pas les défendre en particulier c'est du moment que il y a les mêmes critères la composition est vegan et puis c'est pas testé sur les animaux ou si ça c'est bon quand je suis beaucoup plus spécifique pour ce que je mange alors et si jamais il ya un vaccin qui est obligatoire c'est ce que tu demandes ben moi je le prendrai pas ça va pas je prends un truc comme ça je suis pas mal je suis pas tombée malade depuis 2004 alors 2004 j'avais une infection du rein bon à l'époque mon mode de vie n'était pas super et c'était la dernière année où je me suis fait vacciner en plus et je suis tombée malade et depuis rien ça fait plus de 15 ans que je ne me suis pas fait vacciner et puis je suis pas tombée malade en plus avec une alimentation pareille pour le sport je ne tombe plus malade et de temps en temps j'ai le nez qui coule mais bon ça ne dure pas longtemps et puis c'est pas grand chose ça n'a rien à voir avec les quantités de mucus qui coulaient de mon nez à l'époque ouais est-ce que je suis déjà allée dans un pays nordique oui je suis allée en islam mais là j'étais petite j'avais peut-être 14 ans un truc comme ça avec les geysers et tout bon c'est spécial comme endroit il n'y a pas d'arbres juste quelques petits arbres rares alors c'est un très beau paysage avec les glaciers et tout ça et le manque d'arbres ça ça me perturbe un peu est-ce que l'autonomie alimentaire avec potager tout ça est ce que ça m'intéresse oui ouais grave je rêvais d'avoir un potager parce que j'ai la flemme de cultiver des légumes mais plutôt un verger des fruits qui poussent il n'y a plus qu'à les cueillir bon si on avait un potager on n'aurait pas de légumes on aurait juste peut-être des pommes de terre à des trucs qui rapportent des calories quoi voilà c'est tout et puis en fruitier j'aurais je sais pas des mirabel couets puis aussi des buissons avec des peiges en framboises fraises cassis grosel mackerel pomme poire voilà ok ah tiens j'ai atteint la fin des questions peut-être que je n'ai sauté sans faire gaffe mais alors en tout cas je juste vous lire le truc sur métabolisme l'article que j'ai écrit que je suis au bout des questions les blogs disent souvent que pour accélérer son métabolisme il faut faire du sport manger équilibré manger souvent et manger juste assez je suis d'accord sur la partie sport mais l'alimentation soi-disant équilibré préconisé par les agences officielles depuis des décennies à la mener aux problèmes de santé qui rongent une société industrialisée ça s'arrange pas bon c'est dommage car une alimentation idéale relancerait le métabolisme en fait vous allez vite comprendre avec le mécanisme clé que le docteur nil barnard explique en fait la graisse elle a ralenti le métabolisme bon je m'explique je vais vous montrer l'image la caméra est là mais ce gros rond bleu là là les petits points orange c'est des mitochondries c'est les machins qui font de l'énergie alors pourquoi est ce que je dis ça ce que on dit ne perdez pas votre masse musculaire parce que vos muscles sont des brûleurs de calories c'est quand je parle à l'intérieur des muscles il ya des mitochondries que je vous ai montré vous vous souvenez des mitochondries au cours de biologie au lycée sont les brûleurs de calories et on en a beaucoup tous on en a chacun beaucoup mais on a aussi un peu de graisse et les docteurs parle de graisse pour faire simple mais en fait dans ce cas là on parle de lipides intra myocellulaires il s'agit de graisse à l'intérieur des cellules et le truc c'est que la graisse interfère avec le brûlage des calories donc les machins jaunes c'est les graisses dans la cellule les machins orange c'est le mitochondrie les brûleurs de graisse bon j'espère que vous suivez bon si on a mangé un peu trop de graisse la graisse de poulet la graisse de bœuf de fromage du de friture ben alors dans ce cas là la graisse s'accumule à l'intérieur de la cellule et quand ça se produit la cellule se dit fantastique c'est super j'ai de la graisse que je peux stocker ici une famine j'ai rien à craindre j'ai beaucoup de calories en stock et ouais la graisse l'interfère avec le brûlage des calories comme je vous ai dit et la graisse s'accumule les machins jaunes la graisse là ben il a de plus en plus dans la cellule mais si la mitochondrie brûle tous ces glucides elle disparaît donc quand la graisse entre dans la cellule le corps diminue la production mitochondrie pour garder la graisse ce qui signifie que le métabolisme ralenti pour préserver cette richesse de graisse qui vient d'entrer c'est exactement l'opposé de ce qu'on veut et qu'on mange trop de graisse ben pourquoi est-ce que le corps le stock ou le temps débarrasser en fait le corps humain il a été programmé il ya longtemps quand il y avait des famines quand on y va manger un repas gras un grand repas gras ben le corps stockait cela et au fil des années le métabolisme que le genre avait à 12 ans n'est plus là car les mitochondries ont été perturbées et si on adopte une alimentation végétarienne pauvre en graisse c'est comme si on remontait dans le temps docteur neil barnard il dit donc bien qu'on peut accélérer son métabolisme grâce à une alimentation qui est riche en glucides et pauvres en graisse il super docteur neil barnard allez voir faites une recherche sur lui vous allez voir qu'il est bon il a un certain âge mais il est l'air beaucoup plus jeune que ce qu'il fait et puis c'est un savant et en plus il sait faire du événement il sait faire plein de choses plein de hobbies en plus il est super qualifié en médecine donc pour finir je peux vous parler rapidement de ce qu'est une alimentation bénéfique pour nos mitochondries donc comme j'ai dit avant c'est 80% de glucides 10% de protides 10% de lipides environ moins et ce qui est recommandé habituellement par ceux qui ignorent la science et qui veulent vendre des trucs ben ils nous disent oh on mange à peu près 50% 65% de glucides 15 à 25% de protéines et puis 20 à 30% de lipides bon le truc c'est que au delà de 20% de lipides ben c'est trop ça ralentit le métabolisme et ça fait grossir au moindre excès donc c'est pour ça qu'il y a le système de calories qui est tellement préconisé dans ce monde des régimes imaginez le ralentissement de métabolisme de ceux qui font un régime cétogène c'est catastrophique alors quand mange moins de graisse c'est ce que ça rend les repas fade ben non pas forcément vous pouvez vous inspirer de mes repas 90 sur ma chaîne youtube il ya toute une playlist qui s'appelle une journée dans mon assiette ou la playlist manger sainement et moi aussi mes programmes le lien dans la description de la vidéo pour apprendre à manger mieux ok donc là j'ai dû louper plein de commentaires coucou à celles qui arrivent celles et ceux qui arrivent oui bon le contenu des vaccins on le connaît un peu quand même c'est un peu craigneuse qu'on fait ces recherches moi j'ai pas très envie d'avoir ça alors encore une question de coralline j'ai acheté d'un vegan et j'ai commencé il ya deux jours dedans il ya de l'iode et tu dis que tu manges encore du sel de tes repas est ce que tu dois réduire du coup à propos de quoi de l'iode parce que tu manges de lui du sel iodé je suis pas sûre de savoir ce que tu veux en tout cas le sel oui on peut manger du sel le plus c'est à dire doucement avec le sel quoi et c'est vrai qu'on peut faire avoir un excès de diodes et bon il faut y aller fort c'est vraiment tu as des sources multiples diodes genre des médicaments plus les compléments de vitamines qui contient de l'iode plus le sel iodé encore d'autres sources ça peut faire beaucoup mais bon normalement non si tu n'as pas toutes ces sources voilà donc c'est super précis dans vos questions parce que sinon peut-être que je pars dans le mauvais sens en interprétant un peu ok donc grain de salte a réussi à supprimer les huiles et bravo donc la quantité idéale l'huile c'est zéro on leur quelques gouttes temps par ci par là c'est pas catastrophique non plus bon voilà ça fait une heure que cette fois en question à la lieu donc on va bientôt finir il ya paul qui s'impatient d'un peu à côté il ya fait il ya fait à manger pour lui en faisant presque pas de bruit ok dans ceux qui s'en vont à bientôt qu'est ce que je pense des régimes no carbs c'est à dire des régimes cétogène ou alors pauvres glucides ou alors sans glucides bon zéro glucides ça m'étonnerait que les gens le fassent parce que dès qu'ils ajoutent je parle du poivre des herbes il ya des glucides dedans attention non enlever les glucides c'est la pire chose qu'on peut faire pour l'alimentation écoutez j'ai fait des recherches là dessus et c'est très très mauvaise idée alors j'ai traduit une vidéo qui parle de ça en fait tapis régime juste cétogène sur ma chaîne et puis vous tomberez sur ce que dit la science là dessus bon à court terme ça peut donner l'impression de perdre du poids qu'on fait un régime cétogène mais à long terme en fait on fout sa santé en l'air et aussi un problème c'est que bon si on perd du poids sur le coup avec un régime cétogène c'est pas dire que c'est de la graisse a priori c'est plutôt la rétention d'eau et mauvaise mauvaise idée quoi ok vous allez y arriver enlever enlever les graisses enlever les huiles c'est pas insurmontable alors ça veut pas dire qu'il faut enlever toutes les sources de graisse il ya de la graisse dans toutes les plantes vous en faites pas juste manger assez de glucides à cette caloricité glucides ça c'est la règle de base alors une question de justine pour la transition vers une alimentation végétalienne j'ai déjà fait du contenu là dessus en fait j'ai un article que j'ai appelé transition juste chercher le titre pour vous aider ça s'appelle comment ne pas louper comment faire sa transition h c l f sans se louper tu regardes là dessus tu tapes ça comment faire sa transition h c l f sans se louper tu tomberas sur mon site tu as bien ce titre entre guillemets tu trouveras comme ça tu paraît que les bons conseils de base et puis je te concentre sur les bonnes choses avec le sport est ce que je fais des soins particuliers au niveau des pieds massage à l'huile tout ça non je suis quasiment rien pour mes pieds à part les reposer les laisser en l'air les routines qui prennent des plombes c'est vraiment pas pour moi en fait pour me reposer ben je sais pas je regarde peut-être une série je vais à mes jeux vidéo je vais me détendre comme ça mais à recommencer à mettre 36 couches sur la peau non c'est pas mon truc là je veux pas partager les liens parce que là je suis en train de filmer avec mon téléphone mais sinon tu peux laisser un commentaire une fois que j'ai publié la vidéo pour demander à tel ou tel lien là c'est vrai que j'ai cité tellement d'articles demander tel ou tel article dans les commentaires dès que la vidéo elle est publiée quoi parce que là c'est les commentaires pendant le live donc ils vont pas être au même endroit il me semble ok bon on va s'arrêter là merci à tous d'avoir participé et puis si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je m'alimente ou mode de vie en général ben vous pouvez me suivre sur instagram il ya aussi plein de super articles bien précis sur mon site web et il ya énormément de contenu gratuit alors faites vous plaisir voilà voilà donc 10 ans bientôt 11 ans d'expérience ça m'a appris beaucoup de choses alors je vous en faire profiter parce que toutes ces infos je les avais pas à l'époque quand je me suis lancée donc j'ai dû beaucoup tâtonner et puis bien voir ce qui marchait et il ya des gens qui ont pas pris exactement le même chemin que moi qui sont complètement plantés puis maintenant ils sont de retour à une alimentation classique et c'est un peu dommage c'est dommage pour les animaux et pour eux mêmes mais bon en tout cas là je suis là pour vous aider mais je suis pas non plus là pour résoudre tous vos problèmes je vais vous apporter mes connaissances vous en faites ce que vous voulez je vous force à rien de toute façon parce que vous êtes déjà derrière un écran voilà en tout cas merci d'être passé passé une bonne après midi un bon après midi et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux voilà si vous avez encore des questions par après cette vidéo vous pouvez poser dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo là dessus par la suite voilà salut tout le monde